Oh putain, je suis mort Oh putain Wow Oh ça pue Ah ah Ok la familia donc dans cette vidéo vous allez comprendre Comment j'ai fini bourré Après avoir inhalé du whisky Après l'avoir chauffé à plus de 1000 degrés dans une casserole Nouvelle vidéo Oh 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 La familia aujourd'hui on va tout simplement tester Whisky à 1000 degrés dans une casserole Oh Plus sérieusement en fait la famille là Je sais pas vous avez déjà vu sur Youtube les vidéos qui montraient Du coca à 1000 degrés dans une casserole Du Red Bull à 1000 degrés dans une casserole Et aujourd'hui en fait déjà je vous ai expliqué Pourquoi je suis ici, vous allez vous dire Ouais mais L.T d'habitude tu fais tes vidéos dans l'appartement Donc vous allez vous dire ouais mais L.T d'habitude Tu fais tes vidéos dans l'appartement En fait s'il y a quelque chose que vous savez pas du tout Sur l'appartement C'est que c'est un appartement pour l'instant Qui a pas encore le gaz, il y a que l'électricité Et que du coup je suis venu ici Pour tout simplement tester cette vidéo Tester l'expérience Mettre du whisky à 1000 degrés dans une casserole Alors tout simplement vous allez me dire Ouais mais L.T pourquoi tu fais ça la nanny Parce qu'en fait le coca et le Red Bull Et toutes les vidéos sur ça En fait c'est déjà vu et revu Et du coup je me suis demandé On va faire ça Tu dis dans ma tête L.T on va faire ça avec quelque chose de plus naturel Du coup vu que je bois pas d'alcool Et ben j'ai vu qu'il y avait du whisky Et du coup je me suis dit qu'en fait Ça serait quand même une bonne idée De tester avec quelque chose de plus naturel Que du coca ou du Red Bull Ou des choses comme ça Parce qu'il faut savoir quelque chose Sur le Red Bull C'est que c'est quelque chose Ou le coca C'est que c'est quelque chose d'industriel Bien sûr c'est pas quelque chose de naturel C'est quelque chose On nous ment sur ce qu'il y a dedans Par exemple une canette de coca Si je me trompe pas Il y a au moins 4 carrés de sucre Dans une seule canette Ou voire plus Et je pense que je me trompe Et c'est ce qui fait vraiment peur dans l'histoire Alors faut savoir aussi Dans le Red Bull Ça je sais pas du tout Je me suis pas trop informé sur la chose Mais c'est qu'il doit avoir Beaucoup 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 de sucre Alors le coca c'est vraiment quelque chose Qu'on a fait beaucoup de vidéos sur ça C'est vraiment quelque chose Que beaucoup de personnes ont fait des vidéos dessus Et c'est quelque chose Vraiment qui m'intriguait Mais avec la tonne de vidéos Qui traînaient sur le net Avec les vidéos sur le coca Je me suis dit Ça serait pas trop original De tester avec du coca Parce que tout le monde sait déjà Que si on met du coca Dans une casserole Ça va Ça va dissoudre le sucre Ça va mettre une matière assez bizarre Et on sait toujours pas C'est quelle matière Donc du coup je me suis dit LT le whisky Tu en as Et tu bois pas d'alcool Donc ça serait quelque chose Que les gens n'ont jamais vu Que toi t'as allé découvrir Dans cette propre expérience Et en plus T'as l'opportunité D'être ici pendant quelques semaines Pour pouvoir tester avec les plats Que tu n'as pas chez toi Du coup je me suis dit Bon bah vas-y LT c'est quoi Tu vas lancer la vidéo Et tu vas tester Pour voir ce qui va se passer Ah mais là Là je vous ai pas dit Mais c'est vrai J'ai vraiment peur Là en fait je vais vous expliquer Je vais vous montrer Ça fait 4 heures Ça fait 4 heures J'ai mis ça sur la plaque Ça Là vous voyez pas Mais il y a de la fumée J'ai vraiment peur Parce que Ceux qui savent pas L'alcool fort ça s'inflame Donc si ça c'est brûlant Là je mets à peine ça J'ai hyper chaud Donc j'ai hyper peur Ça C'est pas une bonne idée ça Ça faut pas Il faut pas Il faut pas dans ça Mais regarde Regarde C'est quoi ça C'est quoi C'est quoi C'est normal que le truc Soit rouge comme ça C'est normal que le truc Regarde Regarde la fumée Regarde Je suis dans la merde Je suis dans la merde Oh je viens de péter Oh putain ça va s'inflame Hop Oh Ah Ah Ça pue Oh Bon la famille là On va mettre ça dans ça C'est une mauvaise idée Mais Die young Faut mourir jeune Die young Faut mourir jeune Parce que dans la vie Si tu meurs pas jeune Après tu vas Tu vas Putain ma vie c'est de la merde Vas-y Bref la famille là On va mettre le whisky C'est parti Bon la famille là Je crois que je vais faire le pire choix De toute ma vie Je vais devoir mettre ça dans ça Je suis dans la merde Je suis dans la merde Je suis dans la merde Déjà la famille là Pour que vous compreniez plus clairement Là vous pouvez pas sentir Mais ça sent vraiment le cramer Alors que j'ai rien mis dedans Je vous montre J'ai vraiment rien mis dedans Et ça pue déjà le cramer Il faut savoir quelque chose C'est ce que l'alcool fort C'est un peu comme de l'essent Ou à la moindre étincelle Ou chaleur Ou quelque chose comme ça Ça s'enflamme C'est pas autant fort que l'essence Bien sûr Parce que l'essence Ou au moindre truc Ça explose Mais c'est quand même de l'alcool Et c'est très proche de Très proche de l'essence C'est à dire que c'est quelque chose De très inflammable Là j'ai vraiment peur De mettre ça dans ça Parce que c'est déjà quelque chose Qui est très très chaud Et on peut le sentir avec la main Et on sent aussi Que ça sent beaucoup le cramer Vous pouvez voir A l'objectif Que ça On voit quand même de la fumée J'ai vraiment peur Mais je fais ça pour vous La famille Oh putain Oh putain Comment je vais faire J'ai peur Adieu Adieu Oh Oh putain Je suis mort Oh putain Wow Oh putain 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 C'est quoi si vous voulez les vendre ? Putain la famille a regardé ce que ça a fait Ah ça pue C'est quoi ça ? Pourquoi y'a plus rien ? La famille... Non Wow putain Wow ça c'est pas normal par contre Alors la famille là Je suis pas venu à la conclusion parce que j'animais un tout petit peu Mais what ? Mais what ? Mais c'est quoi ça ? Papa où t'es ? Où t'es ? Tiens vas-y tiens Chacoula où ? Quoi ? Excusez moi la familia je me suis égaré mais la familia en fait ça je pensais que ça allait exploser Mais le whisky s'est évaporé on va retester J'ai eu peur Oh wow vous voyez ça fait plein de petites bulles Oh vous avez vu ? Regardez regardez Mais what ? Mais what ? Regardez il dispara... Ah ça pue Ça a disparu Regardez Regardez Ça a disparu Ça a disparu Vous avez vu la familia ça a disparu C'est quoi ce bordel ? Ça a disparu les gars Les gars ça a disparu Oh 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 Ça a disparu Ça a disparu Vous avez bien vu Ah par contre ça pue Oh Ah ça pue En fait je sais pas vous avez déjà senti le whisky Mais là c'est le whisky mais cramé en fait Déjà en fait c'est simple la familia Vous mélangez l'odeur du whisky qui est pas forcément agréable quand c'est très très fort Plus l'odeur du cramé Donc je pense que vous imaginez bien l'odeur Oh Mais regardez mais En fait la familia la conclusion c'est quoi ? C'est qu'en fait je croyais que ça allait exploser En fait ça a tout simplement évaporé le whisky Donc la familia en fait si vous ne me croyez pas essayez chez vous Bon surtout avec des précautions Moi j'ai pris des précautions Mais essayez chez vous mais vraiment avec des précautions Parce qu'en fait on peut pas savoir si ça va avoir tout le temps la même réaction Là j'ai vraiment eu peur J'ai cru que ça allait s'enflammer Parce que pour ceux qui savent pas L'alcool fort c'est quelque chose d'inflammable C'est comme l'essence C'est quelque chose de très fort qui est très inflammable Et moi j'ai vraiment cru Surtout le whisky Le whisky c'est quelque chose de très fort Ça fait partie des alcools forts comme la vodka Les choses comme ça Et moi je me suis dit qu'en fait Je pensais vraiment que l'expérience allait se passer comme ça Je pensais vraiment que en fait Le whisky allait tout simplement s'enflammer dans la casserole Et que ça allait faire le sga chez moi Mais heureusement j'ai eu de la chance Et ça a pas vraiment fait ça Je vous invite vraiment à essayer chez vous Mais avec des précautions Pour voir un peu ce que ça fait C'est pas quelque chose d'incroyable Mais faut tester C'est pas comme avec le coca Je pense que j'aurais testé avec le coca Ça aurait pas fait la même chose Ça aurait fait comme dans toutes les vidéos En fait ça aurait pas été original de faire avec du coca Parce que des tonnes et des tonnes de youtubers l'ont déjà fait Du coup j'ai voulu tester avec du whisky C'est ce que j'avais Et c'était quelque chose de naturel contrairement au coca Donc la famille là la conclusion C'est que du whisky dans une casserole à 1000 degrés Ça évapore tout simplement le whisky Et ça l'enflamme pas Et aussi c'est que ça laisse une odeur vraiment désagréable dans la maison Un mélange de whisky et de cramé en fait C'est bizarre Je vous montre C'est pas quelque chose d'incroyable Mais si vous voulez faire disparaître du whisky Il faut tout simplement faire ça En fait je crois que cette expérience Elle sert surtout à faire disparaître du whisky Et pas l'enflammer ou faire quelque chose d'autre C'est en fait En fait si vous mettez du whisky dans une casserole Ça va tout simplement le faire disparaître Parce qu'en fait Avec la chaleur Ça va dissoudre les vapeurs du whisky C'est comme si là actuellement Je mets un glaçon dans la casserole Le glaçon va tout simplement se fondre Et laisser de la vapeur Et il va tout simplement disparaître C'est comme avec la plupart des choses Sauf qu'avec le coca ou le Red Bull Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de sucre Et le sucre c'est pas du liquide Et ça se dissout pas En fait avec le coca et le Red Bull Ça va laisser des résidus comme du sucre Et des choses qu'on peut pas savoir c'est quoi Et sûrement des choses sur lesquelles L'industrie de la consommation ne ment En vrai la famille là Faut toujours avoir des rêves Si vous voulez tester Vous devez prendre des risques J'ai pris des risques Et au final ça s'est bien passé Mais faut savoir quelque chose C'est que ça sert vraiment à rien Allez rentre chez toi Adieu